Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour une FAQ, une FAQ, spéciale d'animaux. Donc ça m'a l'air de beaucoup vous intéresser, je vous ai donc mis un encart de questions sur Instagram. Alors j'ai divisé en deux catégories, en catégorie générale, les premières que je vais répondre, et la catégorie Shugi, puisque c'est ce qui vous intéressait le plus apparemment. J'avais dit pour tous les animaux, et j'ai pas eu de questions beaucoup beaucoup sur les autres, vous êtes pas sympa, pas beaucoup de tissus, pas du tout de chiens et chats, rien à foutre. Donc bien sûr, ils sont avec moi, j'ai eu beaucoup de mal à les avoir avec moi d'ailleurs, parce qu'ils faisaient comme vous faites, tout simplement. Alors, on va commencer tout de suite, comme ça la vidéo dure pas non plus, trois plombs, parce que je sens que je risque d'épiloguer un peu trop, beaucoup sur les réponses. Alors, on m'a demandé s'il y avait une signification particulière pour le nom de mes animaux, pas vraiment, déjà Ryan, on l'a récupéré, il avait déjà ce nom là, donc on lui a laissé pour pas trop le perturber. Bien que je regrette un peu, on aurait pu lui changer, parce que c'est pas un nom que j'aime plus particulièrement. Après, à savoir qu'ils ont tous des surnoms, Ryan, c'est Prout Prout, voilà. Lilou, ça vient de Lilou, Lilou Wallace Multibas, du cinquième élément, je l'ai juste pas écrit, pareil, j'ai écrit Lilou, comme ça se prononce, parce que c'est un nom que j'adore et c'est un personnage que j'adore aussi. Ensuite, on a les Chichou, bah, Queenie, pour Queen, hein, voilà, tout simplement. Eux, ils s'appelaient Fleur et Tigrou et Fleur, quand je les ai récupérés, donc Grosgoût, enfin, ouais, Grosgoût, c'était Tigrou, je l'ai changé en Grosgoût, parce que j'adore Bébé Yoda, je crois que vous le savez. Et c'était assez similaire, Fleur, je n'aimais pas du tout non plus, donc j'ai changé en Queenie, et elle s'est très bien habituée à son nom. Et ensuite, il y a eu Bébé Luna, Luna, je vous avais demandé, j'hésitais entre deux, je ne sais plus si c'était lesquels, et comme j'étais dans la période où je regardais les Sailor Moon pour vous faire la série de vidéos, bah, c'est sorti, voilà. On a Daemon, le chat, qu'on appelle Moumousse, hein, d'ailleurs, Lilou, son surnom, c'est Chico, principalement, Paupiette, voilà. Grosgoût, c'est Gougou, Queenie, c'est Cui-Cui, et Luna, c'est Baby. Donc, vous voyez, ils ont tous des surnoms, ici, ou les Chichous, hein, plus, quand on les appelle tous d'un coup, on les appelle les Chichous, ça marche aussi. Ensuite, on a les petits, ici, donc, c'est soit les Chou-Gui, soit les Titi, nous, quand on les appelle, on les appelle les Titi, parce que c'est pas toujours évident de les différencier, et ça, je vous expliquerai après, dans la partie Chou-Gui. En fait, c'est Shadow et Sky, au départ, je voulais Stitch pour le mal, sauf que je trouvais pas, je pouvais pas l'appeler Lilou, à cause de Lilou, et je pouvais pas l'appeler Angel, puisque c'est pas un couple, c'est frères et sœurs. Donc, je trouvais un peu bizarre de faire un duo, le seul couple de frères et sœurs que j'aurais pu les appeler, puisqu'ils risquent de forniquer ensemble, c'est Cersei et Jamie. Ça aurait été pas mal, n'empêche, voilà. Donc, du coup, j'ai demandé au film de trouver un nom qui commençait par S, qui irait avec Stitch. Manon m'a trouvé Sky, j'ai craqué dessus, et il râle, il me souffle dessus parce que je parle. Et en regardant après d'autres noms, je suis tombée sur Shadow, et je trouve que ça leur va bien, puisque c'est des phalangers volants, donc Sky, ciel, Shadow, ombre, vu qu'ils sont nocturnes, je trouvais que ça leur allait bien. Et le prochain, ça sera probablement, enfin la prochaine, ça sera probablement Raven, voilà, comme ça je vous le dis tout de suite. Quoique j'hésite avec Riley aussi, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez Raven ou Riley, voilà. Il y avait en S, il y avait Sunset, mais c'est plus pour un mâle, donc voilà. Je crois que j'ai étudi. Avais-tu des animaux lorsque tu étais petite ? Oui, j'ai toujours eu, toujours, toujours, toujours eu des animaux. J'ai commencé à être apprenti il y a 15 ans, et à cette époque-là, je travaillais dans la galerie du Korak, une grande surface près de chez nous, dans une des boutiques, et il y avait une boutique animalière, et je passais ma vie dans cette boutique, et souvent, je revenais avec des animaux, que ma mère n'était pas du tout contente. On a toujours eu chien et chat, chez nous, ça a toujours été. On a eu lapin et cochon d'Inde, j'ai eu furet, j'ai eu rat, j'ai eu cochon nain, un vrai cochon mais nain. On a eu un écureuil, on a eu, qu'est-ce que j'ai encore eu ? Tortue, poisson, canarie, mandarins, j'ai eu des mandarins. Moi, après, personnellement, on a eu la connure, que là, on ne l'a pas gardée, parce que c'était très difficile de s'en occuper aussi, et je ne pouvais pas la lâcher dans la maison, vu qu'elle volait, et je ne voulais pas aller lui faire recouper les ailes. Elle gueulait toute la journée, elle n'était vraiment pas très bien chez nous. C'est le seul animal qu'on n'a pas gardé avec le serpent, parce que je n'arrivais pas à m'en occuper non plus. Malgré toutes les recherches que je peux faire, des fois, ça arrive que je ne sois pas adaptée, moi, à l'animal, ou que l'animal ne me soit pas adaptée, suivant la chose. Enfin, je ne suis pas apte à m'en occuper, malgré le nombre de recherches que je peux faire. Sinon, maintenant, c'est chien Chila et Shougi, en plus des chiens et chats. Voilà, mais j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'animaux, et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espèces d'animaux. Aimerais-tu d'autres animaux ? Si oui, lesquels ? Donc, oui, on va reprendre une femelle Shougi, ça c'est sûr, une ou deux, je ne sais pas encore. Plus ils sont nombreux, en fait, plus ils sont heureux, donc voilà. Voilà, il faut juste que je vois par rapport à la capacité de la cage, pour être sûre que la cage ne devienne pas trop petite pour eux. Mais quatre, ça devrait passer. Sinon, j'aime bien les loutres aussi, mais bon, je ne vais pas me balader qu'une loutre dans la maison, c'est juste pas possible. Mais sinon, non, je ne veux pas d'autres animaux, pas d'autres espèces du moins, mais d'autres animaux, comme les Shougi, par exemple. Oui, j'ai un Chila, non, parce que trois, c'est largement suffisant, et eux, c'est l'inverse, plus ils sont nombreux, moins ils sont liés aux humains. Et Chien et Chat, ma foi, pour l'instant, j'en ai assez, même si Lilou et Démon arrivent en fin de vie. Tout le fait que je me sois un peu dirigée vers les Shougi pour me préparer mentalement et ne pas être seule, entre guillemets. Alors, on m'a demandé aussi s'il y avait de la jalousie avec les Chichous. Non, parce qu'il y en a quand même un petit peu. Un Gougou n'aime pas beaucoup quand je m'occupe de quelqu'un d'autre que de lui. Lilou et Ryan, pareil, Démon, pareil. En fait, ils sont tous jaloux les uns des autres, mais pour ne pas accentuer la jalousie, justement, j'ai pas modifié l'horaire des autres animaux de la maison. J'ai juste adapté l'horaire à ceci. Je me fais gueuler dessus. J'ai juste adapté l'horaire des Shougi aux horaires des Chichous. Je vais y revenir après, puisqu'on m'a demandé, justement, combien de temps par jour passes-tu à t'occuper de tels animaux ? Et on m'a demandé ma journée type de mes animaux, avec mes animaux. Donc, non, il n'y a pas vraiment de jalousie. Il y a toujours une petite jalousie, mais il n'y a pas de rivalité, puisque je n'ai rien modifié au temps d'occupation que j'avais avec les Chichous avant d'avoir les Chougi. J'ai un chat dans la gorge à chaque fois que je parle, moi. Donc, combien de temps par jour passes-tu à t'occuper de tes animaux ? Je ne dis pas, c'est quasi la journée. J'ai quand même deux chiens, un chat, trois chinchillas, deux Chougi. Donc, il y a quand même huit animaux dans la maison, plus de gosses. Et il y a Marie. Donc, ça en fait, des animaux. J'y passe clairement presque ma journée. Et en fait, je fais par étapes, puisque je vous ai dit, ils ont chacun leur horaire. Donc, ma journée type, c'est en fait, le matin, je me lève, je fais sortir les chiens, bien évidemment. Premier truc à faire. Ensuite, je vais faire pipi, bien évidemment, parce que ça aussi, c'est la première chose à faire pour une mamie. Ensuite, je dis bonjour aux rongeurs. Enfin, rongeurs. Au cage. T'es accroché ou pas ? Ben non. Pourquoi je me fais engueuler, là ? J'ai le droit de parler. Ah non, vous vous battez. Ah, ben, vous battez-vous, mais en silence, alors. Je dis bonjour aux cages, en fait. D'abord, les chichous, puisqu'ils étaient là en premier. Et que c'est une habitude. Ils savent que quand je me lève, je leur dis bonjour. Pareil pour chéri. Ensuite, je dis bonjour aux petits. On les appelle les petits. C'est les petits de la maison. Voilà. Ben bien. Donc, je dis bonjour aux petits. Et eux me demandent plus d'occupation le matin, puisqu'ils sont plus éveillés le matin. Donc, c'est-à-dire, je m'occupe de la cage pour ne pas les emmerder tant qu'ils dorment. Bon, après, ils sont nols, mais ils dorment pas vraiment. Ils descendent pour manger. En fait, ils aiment bien, parce que je fais mon teint en bas avant de filmer. Donc, ils aiment bien venir voir au coin de la cage, puisqu'ils sont juste à côté de moi. Ils aiment bien venir voir ce que je fais. Donc, ils mangent en me regardant. Si je ne fais pas attention à eux, ils me balancent une banane, une pomme, un légume ou un fruit. Et après, souvent, je filme et tout ça. C'est passionnant ce que je raconte. Je filme et tout ça. Et après, je les prends un peu sur moi, dans leur pochette, pour faire créer le lien. On y reviendra aussi après. Et également, pour passer du temps avec eux. Et voilà. Ensuite, je mange. Je vais faire ma sieste. Donc là, chacun chez soi. Quand je me lève de la sieste, je repipis les chiens. Ensuite, c'est l'heure des chouchous, puisque c'est là que je les fais sortir. Donc, en fait, quand je m'occupe d'une espèce, je ne m'occupe pas des autres. Pour ne pas justement les créer des tensions et tout ça. Donc, ils ont chacun, chacun, chacun leur moment. Si je m'occupe des chiens, je ne m'occupe pas des cages. Si je m'occupe des cages, je ne m'occupe pas des chiens. Comme ça, ils savent que c'est chacun leur temps. Donc, après la sieste, c'est les chouchous qui sortent, jusque souvent le soir. Donc, eux peuvent dormir très profondément, puisqu'ils sont tranquilles pendant 4-5 heures, parfois. Puisque je les ai fait sortir à peu près vers 3 heures, les chouchous. Et ils rentrent en principe après manger. Après qu'on ait mangé, soit avant, soit après. Ça dépend s'ils sont actifs ou pas, parce que des fois, ils sortent et ils dorment derrière le canapé. Donc, on les fait rentrer plus tôt s'ils ne sont pas actifs. S'ils sont actifs, on les laisse courir le temps qu'ils se défoulent. Donc, ils rentrent souvent entre 7 et 8 heures. Donc, ça leur fait un bon moment de speed. Après, ils font des micro-siestes entre leurs moments de pétage de câbles. Une fois qu'ils rentrent, qu'on a mangé, je fais mon café et tout ça. Là, je m'occupe un peu des chiens du chat. Voilà, jouer à 9h30 du matin, ils mangent aussi. Ensuite, j'installe la tente pour jouer avec les chougis plus tard. Mais je l'installe la tente et je les reprends sur moi le temps qu'ils émergent un peu et tout ça. Et ensuite, je passe à 30 minutes, une heure de tente suivant si je vois qu'ils veulent dormir ou pas. Parce que ce n'est pas leurs heures. Ils sont censés être nocturnes. Donc, eux, ils se réveillent le soir pour leur journée entre 11h et minuit. Donc, voilà, il faut que j'arrive à les décaler encore un peu. Ça commence à venir, mais ce n'est pas encore ça. Mais voilà ma journée type. Après, je les remets dans la cage. Et parfois, je les garde encore un peu sur moi s'ils dorment. Et une fois que je vois qu'ils commencent à se réveiller, que c'est l'heure de manger et tout ça, je les remets dans la cage et je les laisse faire leur life. Mais je joue avec eux aussi dans la cage. Qu'est-ce que vous faites ? Mais tu es en train de vite tenir la face, là, la pauvre. Tu claques des dents. Oh, oui. Oui. Ensuite, pourquoi autant d'animaux ? Ben, je pense que c'est une façon de compenser. Après, j'ai toujours aimé les animaux. Voilà, j'adore m'occuper d'eux. Et puis, c'est une façon de compenser aussi le fait que je ne puisse plus avoir d'enfant depuis mes 26 ans quand même. Donc, c'est énorme. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, j'ai quelqu'un de très maternel. Donc, ça me permet de materner. Et surtout ceux-ci. Ce que j'espérais un peu avec les chichous, mais qui n'a pas été le cas parce qu'on les a récupérés, qu'ils n'étaient plus vieux. Et qu'en plus, il y a eu le bébé juste derrière. Et qu'ils n'ont pas été bien traités, on va dire. Ils n'ont pas été mal traités. Mais bon, ils n'étaient pas au mieux. Les gens ne s'occupaient pas vraiment d'eux correctement. Donc, ils se sont un peu perturbés. Il m'a quand même fallu presque un an pour gagner la confiance de Queenie. Ce qui est énorme. Mais c'est le jeu ma pauvre lucette, comme on dit. C'est un sauvetage, entre guillemets. Donc, on sait que ça va être plus long que si on les avait eus tous bébés. Et qu'ils avaient été habitués à être manipulés correctement. Voilà. Mais je pense que le fait que j'ai besoin d'animaux, c'est le fait pour compenser un peu le fait de materner. Et les chouguis, c'est l'idée. Parce que c'est vraiment des petits bébés. Puis, il est en train d'écouter ce que je dis. C'est vraiment des petits bébés, en fait. Ils aiment être avec moi. Ils dorment sur moi. C'est vraiment des petits bébés. Donc, quand je les ai dans la poche, on dirait que je suis enceinte. Ou que j'ai un nouveau-né. Parce que je les berce. Puis, j'ai ma poche ou je caresse la poche. Alors, comment fais-tu pour créer des liens si forts avec tes animaux ? Justement, c'est parce que je prends énormément de temps à m'en occuper. Et que j'en donne énormément d'amour. Et surtout que je les nourris. En principe, les animaux, surtout chiens et chats, vont vers la main qui les nourrit. C'est un peu pareil pour tous les animaux. Après, ils sont attachés. Pas encore les chouguis. Les chouguis, c'est que moi, les hommes dans la maison ne peuvent pas les approcher. Ils se cachent direct. Moi, ils cherchent un peu plus ma compagnie. Quand je les mets dans la tente, vu que je leur enlève leur pochette, pour pas qu'ils aillent se coucher et dormir. Et que je ne les vois pas, que ça ne sert à rien. Parce que j'aimerais bien qu'ils se défoulent un peu. Vu qu'ils ne peuvent pas sauter en déployant leur... Je dis des ailes, mais ça ne s'appelle pas des ailes. C'est un nom spécial. Mais je n'arrive pas à le retenir. Donc, je ne cherche plus à essayer de le retenir. Mais, voilà. C'est juste le fait que je m'occupe d'eux. Et que je prends énormément de temps à m'occuper d'eux. Et que j'ai beaucoup de patience. Alors, autant je suis impatiente quand je vais recevoir une commande ou faire une commande. Que pour m'occuper des bébés, j'ai une patience ange. Voilà. Mais, n'importe quel animal, à partir du moment où vous vous en occupez correctement, ils vont vous le rendre au centuple. Alors, on va passer à la catégorie chouguis. Ça mange quoi ? Donc, c'est omnivore. Sauf que ça ne peut pas manger tout et n'importe quoi non plus. Ça mange principalement du nectar qu'on doit leur faire. C'est une bouillie à base de fruits, de légumes, de compotes, de yaourts, de jus d'orange. C'est un peu comme une panade. De farine pour bébé, justement. Deux compléments alimentaires spéciaux pour les chouguis. Enfin, voilà. C'est un mix de tout. De protéines. Voilà. C'est un mix de tout. Donc, ils ont leur ration le soir. Mais, en dehors de ça, ils mangent toute la journée. Je leur laisse à disposition des fruits et légumes frais. Et des petits insectes. Comme les vers de farine, les grillons, les vers de terre, les grosses araignées ou des choses comme ça. Ça, ils peuvent manger. Pour l'instant, moi, je leur donne que des vers de farine. Parce que les grillons, j'ai une phobie de tout ce qui est sauter. Et les grillons, et les criquets, et compagnie. Surtout les criquets. Mais, voilà. Ils peuvent manger des petits insectes. Des blattes, par exemple. Ça, j'aimerais bien en acheter une fois, quand même, pour les voir en manger une. Ça doit être intéressant. Puisque la blatte, elle fait deux fois la taille de leur tête. C'est un peu sadique, ce que je vous dis. Parce qu'ils les mangent vivants. Mais, c'est des insectes, quoi. Donc, voilà. On a eu un serpent qui mangeait des souris. Donc, la chaîne alimentaire fait que... Autant j'adore les animaux que ça, je le comprends. D'autres, ce n'est pas le cas. Mais, ça, je le comprends. Alors, faut-il un certificat de capacité ? Je trouve que c'est une des questions les plus intéressantes. Parce que, oui. Même si je vous le répète à chaque fois que je vous parle des chougis en vidéo. Il faut le certificat de capacité. Et ils sont interdits dans certains pays. Notamment la Belgique. Sauf que, bon. Avec le certificat de capacité. Voilà. Les Véto, plusieurs Véto m'ont bien fait comprendre qu'il n'y aurait pas de problème. Puisqu'il y a le certificat de capacité. Alors, je ne l'ai pas personnellement. C'est mon mari qui l'a. Moi, j'ai les recherches. Chacun son truc. Mais, comme on a en projet d'aller vivre en France. D'ici quelques petites années. Je le passerai en France à mon nom. Parce que, si jamais, on ne sait jamais. Si, à un jour, je me sépare de mon mari. Je n'ai plus le certificat de capacité non plus. Donc, voilà. J'ai l'intention de le passer une fois qu'on sera en France. Mais, sachez que, si vous êtes de France, il faut le certificat de capacité. C'est autorisé. Mais, avec un certificat. Puisque, ce sont des animaux exotiques. Combien ça coûte ? La question qui fâche. Alors, ça coûte très cher. Maintenant, ça coûte moins cher qu'un chien. Mais, c'est plus petit. Moi, j'ai payé. Alors, à savoir que les prix varient. Puisqu'il n'y a pas vraiment de tarif. Ça, c'est comme dans tout. Même un élevage de chats. Je vais prendre, par exemple, Erika. Vend ses chatons. C'est des British. Je crois. Je ne sais plus quoi. Elle vend ses chatons au prix qu'elle a envie. Et d'où un autre éleveur va les vendre plus cher ou moins cher. Après, c'est à vous de faire vos recherches. Moi, je ne suis pas partisane des élevages. J'en ai déjà parlé avec vous. Parce que c'est souvent juste pour le rendement. Il y en a très peu, comme Erika, qui le font par passion. Ou parce qu'ils aiment vraiment la bête. C'est-à-dire, ils ont un mâle et une femelle. Et quand il y a une portée, ils vont de la porter pour se faire un peu de sous. Pour ne pas tout garder non plus. Mais ils n'ont pas cinq femelles et dix mâles. Pour être sûr que les femelles soient fécondées. Et avoir des portées à gogo. Et toujours avoir un rendement. D'argent. Pour moi, ça, c'est l'élevage. Un élevage, quand vous faites une portée deux fois par an. Ce n'est pas vraiment un élevage à mon sens. C'est plus un particulier. Chose que je préfère. Maintenant, il faut être en confiance avec le particulier. Chez qui vous l'achetez aussi. Que ce ne soyez pas des animaux qu'on s'en gère. Parce que ça peut créer beaucoup de problèmes de santé. Et c'est un gros risque dans tous les élevages. Donc, renseignez-vous. Vous n'avez pas envie de venir des bronzions ? T'es accrochée ? Attends, t'es accrochée. Attends, t'es accrochée. Voilà. C'est bon ? Il faut vraiment que je recoupe le reflet. Il fait chaud dans la pochette, là. Donc, moi, j'ai payé la femelle 250 euros et le mâle 150 euros. Elle ne voulait pas les vendre ensemble puisque ses frères et sœurs, justement, et qu'elle avait peur que quelqu'un les achète pour faire des portées et les revendre alors qu'ils seraient consanguins. Moi, elle a accepté parce qu'on a créé une relation de confiance à force de discuter le temps que je reçoive la cage, que je reçoive mes sous aussi pour pouvoir les acheter et tout ça. Et du coup, elle a bien voulu me vendre le mâle parce que je lui ai dit que mon intention n'était pas de faire des petits. même si ça doit être super intéressant à avoir. Là, ils sont quand même frères et sœurs. Et je lui ai dit que j'allais faire castrer le mâle comme j'ai fait Gougou. Voilà. Je l'ai fait castrer pas longtemps après que je l'ai eue puisque je ne voulais pas une portée... Enfin, je ne voulais pas des chinchillas, des bébés chinchillas à revendre. Voilà. J'ai trois chinchillas. Ça me suffit largement. Au départ, j'en voulais qu'un d'ailleurs parce que ça crée des liens un peu facilement avec l'humain s'ils sont seuls, les chinchillas, contrairement aux chougis. Donc voilà. Après, il ne faut pas oublier qu'il y a la cage à acheter. Il y a les vitamines à acheter. Il y a la bouffe à acheter. Les fruits et légumes frais tous les jours. Les insectes. Donc, une fois que vous avez tout acheté, ça ne revient pas très cher au moins, je veux dire, pour les entretenir, les nourrir. Puisque la potée, enfin leur nectar, moi je le fais avec une dose de ce que je fais. J'en ai pour un mois. Là, j'ai déjà fait trois mois. J'ai trois mois d'avance de bouffe. J'ai fait trois ou quatre trucs différents avec des légumes différents. Donc ça, ça ne revient pas cher. Les insectes, ça ne coûte quasi rien. On va dire en gros, 5 euros la boîte de 100 grammes de verre. En gros, ça peut être moins cher, ça peut être plus cher. Ça dépend où vous allez. Donc, une fois que vous avez tout le nécessaire, ça ne coûte pas cher. La cage m'a coûté 150 euros, sans oublier que j'ai dû en acheter deux, puisque la première ne convenait pas, qui ont du coup été recyclées pour les chichous. Mais voilà, la cage, je l'ai payée 150 ou 190 euros, je ne sais plus. Et celle que j'aimerais bien, elle est à 1000 belles, quoi. Donc, non. Voilà. D'où ça vient ? Donc, ça vient principalement d'Australie. Voilà, c'est là, de base, qu'ils sont. Après, vous en trouvez maintenant partout. Ça procrée très vite, d'où le fait qu'ils soient interdits dans certains états des Etats-Unis, comme par exemple la Floride. C'est interdit pour être sûr qu'ils ne prolifèrent pas. Si jamais les gens, parce que ça arrive très souvent, que les gens, une fois qu'ils en ont marre d'une bestiole, j'en a la nature, et vas-y, démerde-toi. En sachant que c'est des animaux nés en captivité, ils ne peuvent pas survivre dans la nature. Mais comme ça prolifère assez vite, si peu qu'il y a un couple qui survit, ils peuvent vous faire beaucoup de petits, quoi. Donc, ils ont peur un peu qu'il y ait une trop grande prolifération, d'où le fait qu'ils soient interdits dans ces Etats-là. En France ou Luxembourg, ils sont autorisés avec certificat de capacité. Pour le reste, je ne sais pas trop. Alors, espérance de vie en captivité, ça a une espérance de vie de 10 à 15 ans. Je crois que dans la nature, c'est 8 à 10 ans, sans compter le fait qu'ils peuvent se faire manger par des rapaces, des autres animaux, enfin, voilà, les dangers de la nature courante. Mais en captivité, c'est une moyenne de 10 à 15 ans. Donc, si vous vous engagez, c'est très long. Les chichous, ça peut aller jusqu'à 25 ans. Donc, c'est des races d'animaux que, voilà, vous savez que si vous vous engagez, c'est comme un chien. Un chien peut vivre facilement jusqu'à 17 ans. C'est pas pour deux ans, quoi. C'est pas comme un poisson rouge qui va mourir au bout de deux semaines. Parce qu'une poisson rouge ne tient pas. Voilà. Ou un rat, par exemple, c'est 4 à 5 ans, je crois. La mienne, j'avais tenu 7 ans quand même. Donc, c'était énorme pour un rat. Alors, la différence entre mâle et femelle, je vous ai déjà montré. Il faut profiter, donc pas vraiment. Je vous ai déjà montré en live. T'es encore accroché. Mais oui, mais... Vous me laissez pas vous couper les griffes. Pour rien, donc j'arrive à leur couper les griffes, mais c'est pas évident. J'arrive de temps en temps à couper un ou deux. T'es où ? Allez où ta patte ? Viens. Viens dire au jour. Alors, je vais essayer de vous choper Shadow, parce qu'il est plus... C'est lui qui me joue dessus, là. Ben, hé ! C'est maman ! Ah non, c'est tout. Shadow, tu viens voir maman deux minutes. Allez, viens. Tu viens voir maman deux minutes. Tu viens voir maman deux minutes. Il vient de se coucher, donc ils ne sont pas très coopératifs. Donc ici, on a Shadow, si ce n'est pas de bêtises. Au-dessus de la tête, il a un petit cran. Je ne sais pas si vous allez voir. Voyez, chauffe. Et ça va s'accentuer avec l'âge. Donc, il s'arrache. J'ai même l'impression qu'il s'arrache les poils tout seul, en fait. Parce qu'il se gratte souvent le haut de la tête. Oui, après, je vous fous la paix. Je ne lâchais pas. Alors là, ça claque des dents. Je ne sais pas trop ce que ça signifie. D'après les vidéos que j'ai pu voir, ça veut dire qu'ils sont contents. Mais elle, elle me gueule dessus. Mais bon, vous voyez, le lien serre, puisque maintenant, j'arrive à les caresser. Ils viennent près de moi. Ils dorment des fois dans ma main. Mais je vous fous la paix. Vas-y, fais dodo. Donc voilà. Et puis, on voit les burnes. Les burnes. Parce que Shadow, quand il se nettoie les coucougnes, il les attrape comme ça. Puis il se lèche. Franchement, ça fait comme s'il avait deux petites balles de tennis à sa taille dans les mains. C'est très drôle. Voilà. On voit bien les coucougnes chez le mâle. Comme les rats. Mais sinon, pour bien les reconnaître, ils ont un cran au-dessus de la tête, les mâles. Et en plus, ils sont un peu plus gros. Là, je ne peux pas vous montrer vraiment la différence entre les deux. Mais Shadow a une tête un peu plus large que la femelle. Alors, à quoi sert la liaison ? Justement, c'est ça. Je les prends sur moi dans leur petite pochette tant qu'ils dorment pour pouvoir mettre mes mains dans la pochette, les caresser. Essayer de leur couper les griffes. Et ça sert justement à ce qu'ils se guillent. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Pour que vous fassiez partie de leur colonie. Puisqu'ils vivent en colonie. Ça s'appelle une colonie. Donc, pour qu'ils vous acceptent. Ils ont besoin de beaucoup de contacts. Donc, je les prends sur moi le plus de temps possible. Et je fais la tente aussi parce que là, ils peuvent partir de moi comme ils veulent et revenir sur moi comme ils veulent. Donc, je ne les force pas. Là, on va dire que je les force un peu parce que là, ils ne sont pas enchantés d'être à la lumière et ils m'entendent parler qui vont s'endormir. Mais je vais les remettre dans leur grande pochette parce qu'elle est un peu plus sombre. Donc là, je prends en fait la pochette. C'est celle qui dorme dedans. C'est un ramac que j'ai récupéré. Je vous ferai le cache-tour. C'est pour la semaine prochaine. Vous aurez une vidéo par jour et j'ai inclus en bonus les deux cache-tours. Donc, des chichous et des choubis. Je les cache au noir parce que c'est des nocturnes. Je vous rappelle. Et donc, voilà. La liaison sert à ça, à vraiment être acceptée et tout simplement à ce qu'ils vous aiment. J'ai regardé une vidéo ce matin justement d'une américaine que je suis qui expliquait un peu les signes qui prouvent que votre choubis vous aime. disons que j'ai beaucoup de points déjà de valider. Donc, ça fait quand même juste un peu plus. Ça fait un mois et demi maintenant que je les ai, je crois. Un peu plus d'un mois. J'ai mes parents cacarec. Donc, comme m'a dit la personne qui me les a revendues puisque je la tiens au courant tous les jours. J'envoie des photos, les TikTok que je fais ou les stories que je fais. Tout ça, je lui envoie presque tout. Et elle dit, c'est incroyable de voir comment ils sont épanouis parce qu'ils jouent énormément. Bon, là, ça ne se voit pas. Mais le soir, il faut garantir qu'ils jouent beaucoup. Le matin aussi. qu'elle m'a dit, on voit qu'il y a un lien qui s'est fait très vite. Surtout avec Shadow. C'est vrai. Et dernière question, c'est la différence avec les chichous et les chichous. Déjà, le fait qu'un chichou, quand je dis chichou, c'est chinchilla, parce que ceux qui ne me suivent pas vont peut-être pas comprendre. Un chinchilla va se lier plus avec son humain, surtout si c'est un mâle, s'il est seul. Tandis qu'une fois qu'ils sont en groupe, en duo, en trio, voire plus, ils ont moins besoin d'humains. Donc, ce n'est pas qu'ils n'ont plus du tout besoin de contact, parce que moi, Gougou, il vient très souvent me réclamer des caresses et tout ça, mais ils en ont moins besoin. Ils sont plus indépendants. Eux, ils préfèrent jouer et courir dans le salon que de venir près de nous, chercher des... Enfin, rester sur nos genoux ou des choses comme ça. Les chouguis, justement, eux, c'est l'inverse. Si je vais les sortir, quand je vais dans la tente avec eux, je leur installe des jeux pour qu'ils se défoulent un peu, qu'ils aient plus d'espace et qu'ils puissent sauter partout, planer s'ils en ont envie. Mais ils ne le font pas, en fait, parce qu'ils reviennent directement sur moi, dormir sur moi. J'ai même... Shadow vient me faire des bisous, maintenant. Donc, ça fait quelques jours qu'il me fait des bisous. Donc, ils ont plus besoin du contact humain, même qu'ils sont en groupe. Et plus ils sont en groupe, plus ils vont avoir besoin de l'humain, en fait, puisqu'ils vont tous avoir envie de venir se réfugier vers toute la colonie. Donc, moi, je ferais partie de la colonie aussi. La différence, c'est l'alimentation aussi et leur espace de vie. Bonjour, je suis en vidéo pendant la vie. Dire bonjour à toi. Attends, je n'ai qu'un petit coup. Wesh ! Tu pourras la mettre si tu veux. Bote. Parce que, par exemple, quand j'utilise un joystick et que je le décais à la droite, au moins de le faire tout de suite, ça me prend quoi ? Une demi-seconde. Et c'est très dérangeant. Oui, tu m'expliqueras ça après, j'ai la vidéo qui tourne pour rien. Parfois. Allez, je vais. Vous voyez, quand je vous dis que tous mes animaux sont chers. Donc, l'alimentation, les chinchillas ne peuvent manger que des graines, normalement typiques pour eux. Moi, ils ne les veulent pas, les verser l'aga, parce qu'ils ont été habitués au mélange bas de gamme. Donc, ils aiment trier et ils trient énormément. Je n'arrive pas à trouver des graines qu'ils ne trient pas et qu'ils mangent. Donc, ma foi, il y a du gaspillage, mais je préfère qu'ils gaspillent plutôt que de les écrevettes fins. Donc, ils mangent des graines et des feuilles séchées. Par exemple, le noixier, les pissenlits, les fleurs de rose, enfin, les pétales de rose et ce genre de choses-là. Donc, c'est des friandises gratuites. Puisque nous, on a acheté un rosier pour avoir des roses à profusion, mais pour l'instant, mon frère en a un. Donc, quand je vais chez lui, je récupère deux roses à faire sécher. Les pissenlits, on en a toujours plein de jardins et on a deux noixiers dans le jardin. Donc, c'est tout bon. Pareil pour l'habitacle, le bois de noixier, ils adorent grignoter le bois de noixier des Corses. Donc, je leur fais sécher du bois et on leur donne soit des petits rondins comme ça, soit on leur met une grande branche pour qu'ils puissent grimper dessus et la bouffer, faire ce qu'ils veulent avec. Eux, c'est des rongeurs, donc attention aux câbles électriques, pas de plastique dans la cage. Donc, on a la plaque en plastique en dessous, mais ils ne peuvent pas la rogner. Ils vont dans la litière et leur espace de vie, c'est de la hauteur. Il faut qu'elle soit de la cage, c'est large aussi, mais ils aiment monter, sauter, donc il faut que la cage soit haute. Les chougis, la cage, elle doit être plus large que haute pour qu'ils puissent sauter parce que c'est des sauteurs en longueur. Les jichous, c'est des sauteurs en hauteur. Alors, l'alimentation, je vous ai expliqué, mais eux peuvent manger, par exemple, des pissenlits, des fleurs de pissenlits fraîches, des fruits et légumes frais. Ils mangent du vivant ou du frais. Ce n'est pas des rongeurs, ce sont des marsupiaux, donc là, on peut leur mettre tout ce qui est plastique et compagnie. Sinon, ils sont tous les deux nocturnes et ils ne sont pas propres. Voilà, eux, ce n'est pas le genre d'animaux que vous pouvez habituer à aller dans une litière, quoique j'aimerais bien essayer quand même, mais c'est compliqué. Pour l'instant, j'essaye déjà, quand je les sors dans la tente, je mets un couvercle de boîte et je mets dessus un essuie-tout, donc un sopalin, pour mes chers amis français, et je les sors dessus, comme ça, parce que le premier truc qu'ils font quand ils se réveillent, c'est pipi caca. Deux fils, mais c'est des usines à crottes. Les chichous, c'est des mitraillettes à crottes parce qu'ils sont toute la 5 journées en train de faire des petites crottes, à droite, à gauche, partout où ils vont, et eux, c'est des usines. Quand ils font un caca, ça dure, ça dure, ça peut durer 10 minutes. Donc voilà, mais j'aimerais bien quand même essayer de les habituer à aller dans la litière, mais bon, ça, on verra plus tard. Maintenant, la priorité, c'est leur apprendre à sauter dans la main quand ils sont à l'extérieur de la cage parce que j'aimerais bien, après, je vous ai déjà expliqué, faire un mur d'activité au salon et pour ça, il faut que quand je les appelle, ils reviennent, donc il faut que je les habitue à obéir, à sauter dans la main. Donc prochaine étape, une fois que la liaison sera bien complète, c'est de leur apprendre à sauter dans la main. Voilà, et après, peut-être qu'on passera à la litière, mais après, normalement, j'aurai la troisième, donc j'aurai de nouveau l'occupation de liaison. Voilà, c'était les questions, donc l'idée, finalement, elle ne sera peut-être pas si courte que ça. J'espère que ça vous intéresse, que je vous ai appris certaines choses sur mes animaux. Maintenant, chien et chat, vous n'avez pas beaucoup demandé parce que c'est des animaux assez courants, c'est vrai que les chinchillas, moins de monde en a, les choulis, presque personne n'en a et que ça vous attrique beaucoup. Il y en a beaucoup qui ne connaissaient pas l'espèce, donc je suis contente de vous avoir fait découvrir ceci. Et maintenant, je remets mon petit sac autour de mon cou. Ah oui, par contre, un truc que je ne vous ai pas dit, ça sent, très fort. Ça sent comme les furets, c'est des animaux qui marquent, donc ça fait partie de la famille des plutôt. Et voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Donc, comme je l'ai déjà dit dans un vlog, si vous ne me suivez pas sur les vlogs, pas de jugement, chacun fait ce qu'il veut, ce n'est pas des animaux sauvages que j'ai été chercher dans la nature pour les foutre en cage, c'est des animaux qui sont nés en captivité, qui n'ont rien connu d'autre qu'une cage et j'essaye, peu importe les animaux que j'ai, de toujours leur donner la meilleure vie possible et que leur habitation soit le plus convenable par rapport à leur habitacle naturel, justement. Voilà. Le principal quand on a des animaux, c'est de les aimer et de bien s'en occuper. Le reste, ça reste du jugement et des avis personnels. Vous pouvez me donner vos avis personnels sur le sujet, ce n'est pas ce qui me dérange du tout du moment que ça reste courtois et dans l'optique que tout le monde n'a pas le même avis que vous. Donc, moi, je respecte votre avis personnel, vous respectez le mien. Voilà. Donc, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. De vous abonner, alors ça, ça fait encore plus plaisir et ça m'aide, mais vraiment beaucoup pour l'algorithme. Je vous le répète à chaque fois, mais voilà, je préfère vous le dire. Ça m'aide à gagner en visibilité par rapport à YouTube. D'activer la petite cloche aussi, si vous voulez, et de me laisser un commentaire en barre d'infos. Dites-moi, par exemple, ce que vous avez comme animaux chez vous, surtout si vous avez des races un peu particulières, enfin des espèces un peu particulières. Je serais curieuse de savoir. Peut-être que vous ne pouvez pas découvrir les choses. Et donc, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. On se retrouve très vite pour les caches-tours des deux cages. Ce sera des vidéos très rapides, mais voilà, pour ceux que ça peut intéresser. Et donc, en attendant la prochaine vidéo, moi, je vous dis bisous, bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501